Musique Vous l'avez reposté. Oui, c'est incroyable, c'est hyper bouleversant, moi je me dis, parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est que la mémoire du corps, la mémoire du corps, et dans le dernier spectacle, la femme qui danse, je dis trois notes de musique et tout d'un coup, ça y est, le corps se souvient, c'est-à-dire que vous écoutez le début du lac, par exemple, et tout d'un coup, le mouvement arrive, dans le corps, ça s'inscrit, et cette femme, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que malgré la maladie, il y a tout ce travail du corps, ce métier, cet amour de la scène, je suis sûre qu'elle le revoit, elle a des flashs, et c'est bouleversant. Et elle le fait avec grâce, en plus, elle le fait, elle le fait. La danse apparaît immédiatement. C'est délicat, la façon dont elle développe le bras, c'est tellement beau. C'est impressionnant, cette mémoire sensorielle. Oui, et ce qui amène la musique, d'ailleurs, parce que voilà... C'est le thème de la spectacle, la femme qui danse, la mémoire du corps et les textes. Oui, la mémoire du corps, comment on se constitue, comment on arrive à être un artiste, le rapport avec l'autre, le rapport à l'espace, avec le public, le rapport aussi, t'en parlais, des grands maîtres. Moi, j'ai eu des grands maîtres du XXe siècle, je pense à Béjar, je pense à Nourief, des gens comme ça, qui m'ont illuminé, qui m'ont éclairé de leur science. Et c'est extraordinaire de pouvoir se rappeler cette mémoire, qui est une sorte de mémoire collective aussi, d'ailleurs. Parce qu'on a tous été marqués par des gens qui ont fait grandir. C'est ça qui est extraordinaire.